Être né. Être né, année. Être né, année après année, à négliger nos richesses pour en faire croître d'autres. « Perdu sur les interwebs, je tente de me trouver. Je surfe des algorithmes d'extra bacon, je m'étripe W, je divague sur l'annonce du nouveau iPhone à partir de mon vieux iPhone. » Mon attention chavire finalement sur l'article d'un jeune entrepreneur québécois. Il nous explique que la province manque de succès à l'américaine, que la croissance est limitée par notre langue et notre maigre population et que, si c'était à refaire, il s'installerait aux États-Unis. Il se demande finalement si nous sommes condamnés à nous contenter que de peu et donc si nous sommes condamnés à être né pour un petit pain. Être né pour un petit pain. Je creuse l'Internet, je descends les années, je remonte le passé, je veux savoir d'où ça vient. Je découvre qu'en 1912, dans une chronique humoristique de La Presse, le personnage fictif du père La Débauche fait part à son cousin américain que « Quand on est né pour un petit pain, on n'est pas né pour un gros. » Et qu'il croit que la ville de Montréal est née pour un simple biscuit à la mélasse, contrairement à nos voisins du Sud, eux, nés pour un gros pain. À une certaine époque, « Être né pour un petit pain », ça exprimait la précarité socio-économico-culturelle dans laquelle les Canadiens français évoluaient très peu. L'expression fait notamment écho à la réalité décrite dans les romans du terroir, soit la fatalité d'un destin qui se limite à quelques arpents de terre, à une vie de patates et de pain secs, à une existence enchaînée à l'enchaînement des hivers. Être né pour un petit pain, c'est se limiter à une vie de pauvre. C'est être né dans un environnement modeste, mais c'est surtout s'y résigner. Malgré l'ampleur des changements qui ont marqué le Québec depuis le début du 20e siècle, mes lectures m'ont confirmé qu'être né pour un petit pain est encore une expression bien présente dans nos médias, notamment afin d'illustrer nos moindres moyens, notre carence d'ambition et notre manque de succès à l'image des voisins États-Unis. Alors, si, vraiment, nous manquons de rêves américains dans la réalité québécoise, et donc si la question se pose de savoir si nous devons ou non nous contenter que de peu, je réponds que non, nous ne pouvons nous contenter de peu. Si réellement il s'agit de voir grand, il s'impose maintenant à nous de nous contenter de beaucoup moins. De l'ambition, s'il en manque, c'est pour inverser le monde à force de vouloir le faire gonfler sans cesse le petit pain et sur le point d'éclater, faire croître et surcroître le PIB en bien et service au point où il ne fait plus le bien ni ne rend service. Mais la croissance se fait prier. Il faut que l'on croit. Il faut que l'on croit. Il faut que l'on croit. Nous sommes des milliards de pèlerins à marcher sur l'oxymore du développement durable et de la croissance verte, avec l'impression d'être né pour la plus grosse maison, la plus belle voiture ou la plus claire piscine creusée dans laquelle le futur se noie à petit feu. Si ce n'est pas de la petitesse que de bafouer l'avenir d'un nouveau nié, si ce n'est pas un petit pain que d'être né pour un Big Mac, si nos existences ne sont pas réduites quand la croissance allonge nos vies, mais qu'on les passe à manquer de temps. Mes ancêtres n'auraient pas dû naître pour un petit pain. Par contre nous, oui, il s'impose de revenir au monde pour un petit pain grandiose, un moindre pain. Peut-être, mais de notre blé, de notre terre et de nos mains, j'aspire à voir grandio de ma petite échelle un monde sans besoin de blé plein les poches où chaque être humain peut en avoir dans le ventre, se nourrir d'avenir et de pain sur la planche. Alors il est temps de décroître pour ne pas léguer la fin à tous les futurs nés, mettons la main à la pâte pour un suffisant pain, mais de grandes idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada